Toi qui dit que tu veux devenir populaire là, je sais qu'il y a des gens actuellement qui disent je veux devenir populaire, je veux être une personnalité publique. Est-ce que tu connais le prix à payer lorsqu'on est une personnalité publique ? Tu connais le prix à payer ? Est-ce que tu sais que quand tu es une personnalité publique, tu n'as plus de vie ? Est-ce que tu sais que quand tu es une personnalité publique, tu ne peux plus aller n'importe où ? Il n'est pas quelqu'un d'autre qui va payer ce prix, c'est toi qui va payer. Et si tu refuses de payer ce prix, il y a des objectifs que tu ne pourras pas atteindre. Maintenant, c'est à toi d'évaluer. Est-ce que c'est la seule manière d'atteindre cet objectif ? Si tu trouves qu'il y a une autre façon d'atteindre cet objectif qui est moins pénible, tu peux le faire. C'est ce que j'expliquais au début. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon. Mais parfois, tu vas te retrouver dans un cas de figure où c'est la seule façon. Et tu as deux solutions. Soit tu payes ce prix et tu atteins cet objectif. Encore que même quand tu payes, tu peux ne pas atteindre, j'ai expliqué ça avant. Soit alors, tu ne payes pas le prix et tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu ne peux plus réussir puisque le processus s'arrête aussi. Puisque le jour où tu arrêtes de payer le prix, le processus s'arrête et tu ne peux plus réussir. Ta vie s'arrête. Et s'arrêter, ça veut en réalité dire que tu es en train de régresser. Parce que dans la vie, étant donné que tout est dynamique, si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu es en train de régresser. Est-ce que tu es prêt, toi qui veux devenir populaire là, est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à ne plus pouvoir aller dans certains endroits? Est-ce que tu es prêt à désormais veiller sur ta sécurité? Est-ce que tu es prêt à ce que lorsque tu gagnes plus d'argent, tout le monde n'est pas content du fait que tu gagnes plus d'argent? Il y a des gens qui vont vouloir attaquer ta vie. Tu ne peux plus manger n'importe où, tu ne peux plus manger n'importe comment. Tu ne peux plus aller n'importe où. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix du fait qu'il y a des gens qui vont se rapprocher de toi uniquement parce que tu as de l'argent? Et finalement, tu ne sauras pas, est-ce qu'ils se rapprochent de moi parce que c'est moi qui les intéresse, avec mes valeurs? Ou alors, est-ce qu'ils se rapprochent de moi parce que j'ai juste de l'argent? Et quand je n'aurai plus d'argent, ils ne seront plus là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ta partenaire avec qui tu es, ou ton partenaire, est-ce qu'il est avec toi? Alors, parce que tu as atteint certains objectifs dans ta vie, ou alors parce qu'ils t'aiment réellement, du fait que tu sois un humain avec des valeurs qui l'intéressent. En fait, ça va devenir un fardeau incroyable à porter. Et c'est un fardeau permanent. Est-ce que tes collaborateurs avec qui tu es, est-ce que tu vas pouvoir leur faire confiance? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas développer de la méfiance vis-à-vis de tout le monde? Est-ce que tu ne vas pas devenir paranoïaque? Parce que moi, par exemple, je connais des personnes qui sont très riches financièrement et qui préparent leur nourriture elle-même. J'en avais même fait une vidéo. Moi, je connais une personne, je ne peux pas seulement citer son nom en public, qui prépare sa nourriture elle-même. C'est une personne qui fait son marché. Elle est riche, milliardaire. Cette personne va faire son marché elle-même. Elle achète les ingrédients de sa nourriture elle-même. Elle rentre à la maison elle-même. Elle fait sa cuisine elle-même. Dès qu'elle finit de manger, elle ne mange plus. Le reste-là, elle ne mange plus. Parce qu'elle ne sait pas si c'est empoisonné, si quelqu'un va essayer de la piéger. Non. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette vie? Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette vie? Est-ce que vous êtes prêt à vivre une vie où c'est coup pour coup? Vous avez créé une entreprise, vous avez un concurrent sur le marché. Un concurrent qui n'est pas chrétien. Votre concurrent, il n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas protestant. Il n'est pas dans les églises et réveillé. Lui ne croit pas en Dieu. Et c'est votre concurrent. Donc ça veut dire que lui n'attend pas que le Seigneur l'aide à prospérer sur le marché. Lui, il est prêt à utiliser toutes solutions possibles pour vous écraser et avancer. Et parmi les solutions possibles, c'est parfois de débaucher vos employés. Parmi les solutions possibles, c'est parfois de courtiser votre personnel. Par exemple, votre assistante. Par exemple, de piéger votre femme. Par exemple, même parfois d'attaquer à la sécurité de vos enfants. Et ils sont prêts à faire tout ça pour vous détruire et eux avancer. Est-ce que vous serez prêts, vous aussi, à donner des coups ? Est-ce que votre religion va vous permettre de donner des coups ? Ou alors vous allez mettre les genoux au sol pour dire que c'est le Seigneur qui va résoudre le problème. C'est que votre entreprise va faire faillite, tout simplement. Et puis vous allez disparaître. D'autres vont vous remplacer. Est-ce que vous savez que quand vous avez atteint un certain niveau de réussite ? Si vous êtes un homme, il y a des femmes qui vous ciblent. Si vous êtes une femme, il y a des hommes qui vous ciblent. Si vous êtes un homme, il y a des femmes qui vous ciblent parce qu'elles veulent une partie de votre réussite. C'est ça leur objectif. Et leur prix à payer, c'est de vous traquer. C'est de coucher avec vous. C'est de prendre une partie de vos biens. Et c'est de s'en aller. Et même vous éliminer si c'est nécessaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont l'objectif de se marier avec vous en bien commun dans l'objectif de prendre une partie de vos biens en divorçant ? Ça fait partie de leur stratégie. Vice-versa avec les hommes et les femmes. Est-ce que vous seriez prêts à payer ce prix ? Moi, il y a des commentaires que je lis souvent sur Internet et ça m'amuse beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit Ah, dis donc Claudel, laisse ça ! Tes parents avaient beaucoup d'argent. Laisse ça ! Tu es un bobo. Laisse les histoires là, nous on a grandi au quartier, on n'avait rien, on était des pauvres. Toi, tu es un bobo. Toi, tes parents avaient tout. On t'a payé l'école chère. Tu es allé dans les grandes écoles. Maintenant, tu viens en ligne faire les intéressants. Dis donc, ta vie était déjà tracée. Vous comprenez maintenant pourquoi, au début de ce direct, j'ai beaucoup insisté sur la définition de la réussite. En vous faisant comprendre que la réussite, c'est un chemin. C'est un processus. Ce n'est pas une destination. Et qu'importe la réussite, il y a des prix à payer. Vous pensez que quand quelqu'un est milliardaire, il n'a pas de prix à payer ? Parce que vous, vous êtes au quartier. Vous dites qu'eux, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. C'est facile pour eux. Tu peux sourire avec 500 personnes. En moins de deux heures. Tu peux le faire. Si tu peux le faire, comment ça le fait ? On voit. Tu penses que pour le faire, c'est une question d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir grandi dans une bonne famille, d'un bon quartier. Ça n'a rien à voir. Tu penses que c'est facile de faire confiance aux gens. Quand tu es une entreprise où tu recrutes plus de 100 personnes, comment tu fais pour faire confiance aux gens ? Parce qu'à tout moment, tu as peur que ces gens-là puissent faire en sorte que ton entreprise disparaisse. Tu as peur que ces gens soient des ennemis qui sont entrés dans ton entreprise pour te faire disparaître. Comment tu fais pour faire confiance aux gens ? Ça n'a plus prêt à l'argent seulement ou à ton niveau social. Non. Comment tu fais ? C'est un autre prix que tu dois payer. Celui peut-être qui n'a pas d'argent. Son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit se battre pour trouver de quoi manger. Son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit trouver une petite activité qui lui permet de gagner 500 francs. Mais celui qui gagne des milliards, son prix à payer, c'est qu'il ne doit pas quitter des milliards à rien. Mais son prix à payer, c'est qu'il a des traites bancaires en milliards à payer. Son prix à payer, c'est qu'il a une entreprise qui recrute plus de 1000 personnes. Et il doit pouvoir payer leur salaire chaque mois. Son prix à payer, c'est que les gens veulent le tuer chaque jour. Ils doivent investir sur sa sécurité. Ils doivent acheter des voitures chères. Ils doivent avoir un chauffeur qu'il contrôle tout le temps parce que même son chauffeur peut le tuer. Ils doivent faire attention à son cuisinier qui peut l'empoisonner. Ils doivent faire attention à sa femme qui peut provoquer un divorce et prendre une partie de ses biens. Ils doivent faire attention à ses enfants qui peuvent le tuer pour prendre ses biens. Ils doivent faire attention à ses employés qui peuvent faire un plan pour pouvoir l'éliminer et prendre ses entreprises. Mon ami, c'est ça aussi son prix à payer. Ce n'est pas parce qu'il a les milliards qu'il n'a plus de prix à payer. Et tu vois que le prix qu'il a payé, ce n'est pas seulement de gagner 500 et manger le tapucage chaque jour. Non, le prix qu'il a payé met en danger la vie de centaines de personnes, de milliers de personnes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes connectés sur Facebook. Imaginons un seul instant que Mark Zuckerberg a un gourmand et il décide de fermer Facebook. Ça veut dire que Mark Zuckerberg, il soit avec une fille et un soir, la fille là, décide de le barrer. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle un gourmand. Et il pleure. Vraiment, pourquoi il m'a fait ça? Non, vraiment, j'arrête tous mes projets. Je ne peux plus continuer. Je ne me sens pas bien. Il pleure. Il parle maintenant. Il dit que même Facebook, ça ne sert plus à rien. Il arrête de faire Facebook. Il ferme Facebook dans tous les pays. Vous savez ce qui va se passer? En fait, c'est nous qui allons lui dire que mon ami, ton histoire de gourmand là, ça ne nous concerne pas. Tu vas trouver une autre femme. Remets Facebook là. Nous, on n'est pas dans ton histoire de gourmand là. Tu es fou. Nous, on a nos business sur Facebook. On a nos pages sur Facebook. On développe nos activités sur Facebook. On trouve nos clients sur Facebook. On réussit à développer ce qu'on fait sur Facebook. parce que tu as eu un problème avec ta copine. Tu dis que tu fermes Facebook. Non, non, non. Facebook ne t'appartient plus. C'est pour nous tous. Oui. Tu ne peux pas fermer Facebook. On va rester ici. Si tu fermes ça, nous-mêmes, on va t'y fouetter. Jusqu'à, tu vas ouvrir ça à nouveau. Tu dis que tu as fermé ça, que tu as pensé à nous. Vous voyez que Facebook ne lui appartient plus à lui seul. Et ça, c'est le prix qu'il doit payer. Il doit tout faire pour que Facebook fonctionne. Donc, il faut arrêter de venir dire, sa vie est facile. Il n'y a aucune vie qui est facile. Il n'y a aucune personne qui a une vie facile. Ça n'existe pas. Tout le monde a des difficultés qui sont à la hauteur des objectifs que vous vous fixez. Si tu es pauvre, ta difficulté, c'est de te battre au quotidien pour avoir 100 francs, 500, 1000 francs pour manger. Chaque jour, tu te bats. Tu prends le poustillot au marché. Tu pousses pour avoir 500, 1000 francs. Oui, c'est dur. Comme aussi celui qui a les milliards là. Il a aussi les dettes en milliards. C'est aussi dur. Si on te dit aujourd'hui que tu as une dette de 5 millions, tu vas pouvoir t'en sortir. Il y a des gens ici que si on leur dit qu'à partir de demain, ta dette, c'est 10 millions, il va se suicider. Il ne pourra pas. Il va dire qu'il y a 10 millions. Je vais rembourser 10 millions. Avec mon pouce là, je vais faire le pouce de 10 millions. 10 millions, je ne peux pas payer. En fait, rien que cette information, ça va troubler son cerveau. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui sont endettés en hauteur de milliards, mais qui sourient chaque jour. Est-ce que ce poids là, tu peux le porter dans ta tête ? Apprenez 1. La réussite, c'est un processus. La réussite, c'est un ensemble d'objectifs qu'on atteint et qui ne s'arrête jamais. La réussite, c'est un chemin. Ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose, dans ce processus qu'elle a réussi, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Et pour chacun des objectifs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix, vous n'atteignez pas l'objectif. Et vous pouvez même payer le prix et vous n'atteignez toujours pas l'objectif parce qu'il y a des contingences internes et externes qui peuvent influencer. Merci. Merci, Claudel Loubici. Ça, c'est un monsieur que j'aime toujours suivre. Donc, si la vidéo vous a intéressé, la seule chose à faire, les gars, c'est de partager. Partagez au max cette vidéo. Je vous l'offre. Et si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.